Bonjour à tous, quatrième vidéo sur les mathématiques pratiques où nous allons parler de mobile en mouvement. On dit qu'un mobile a un mouvement uniforme lorsque sa vitesse est constante. Par exemple, une voiture qui roule à 130 km heure sur une autoroute a un mouvement uniforme. Par contre, une voiture à l'arrêt à un stop qui va accélérer jusqu'à 90 km heure ne suit pas un mouvement uniforme puisque sa vitesse va varier. La formule la plus importante est celle qui relie la vitesse, la distance et le temps et qui est donnée par vitesse égale distance divisé par le temps. Cette formule est très simple à mémoriser puisque généralement les vitesses sont en km par heure. On a donc bien une distance sur un temps ou en mètres par seconde, donc à nouveau une distance sur un temps. Et en utilisant les notations du système international, une vitesse est le rapport d'une longueur sur un temps. A partir de cette relation, on peut en déduire que la distance, c'est la vitesse multipliée par le temps ou dit autrement, la distance parcourue est proportionnelle à la vitesse et au temps. Dans les exercices, vous trouvez principalement deux types de mouvements. Le mouvement rectiligne, donc par exemple deux trains qui se croisent, et les mouvements circulaires avec par exemple des exercices sur les aiguilles d'une montre ou des sportifs qui tournent autour d'un terrain circulaire. Alors commençons par un premier exercice avec un seul mobile. On a un cycliste qui a prévu de faire 60 km en 3 heures, et à la moitié du chemin, il constate que sa vitesse est de 2 km par heure inférieure à ce qu'elle aurait dû être. A quelle vitesse doit-il rouler sur la seconde moitié pour arriver dans le temps voulu ? Pour ces exercices, il est conseillé de faire un petit schéma, par exemple ici, de représenter le départ du cycliste, la moitié du chemin et l'arrivée. Sur la première partie, on a les trois variables, la vitesse, la distance, le temps. On peut déjà dire que la distance est 30 km, puisque c'est la moitié du chemin complet. Il faudra ensuite relire plus attentivement l'énoncé, pour savoir si c'est à partir de V1D1 qu'on va trouver le temps 1, ou si c'est à partir de D1T1 que l'on va trouver la vitesse V1. Sur la deuxième moitié, on a donc V2D2T2. D2 vaut 30 km. V2, c'est l'inconnu, puisqu'on cherche à quelle vitesse il doit rouler. Et donc c'est la connaissance de D2 et T2 qui permettra d'en déduire V2. Plus précisément, on va réussir à trouver la vitesse sur la première moitié du chemin. À partir de D1, on pourra donc en déduire T1, donc le temps que le cycliste met à parcourir la moitié du chemin. Comme il doit faire le parcours complet en trois heures, ça permettra de trouver le temps qu'il doit mettre sur le second chemin. Et en utilisant D2, on aura V2. Alors on peut maintenant passer à la rédaction de l'exercice. Le cycliste avait prévu de faire 60 km en trois heures, ce qui veut dire une vitesse de 60 divisé par 3 est égale à 20 km par heure. Mais comme il constate que sa vitesse est de 2 km par heure inférieure à ce qu'elle aurait dû être, il roule donc à 20 moins 2, c'est-à-dire 18 km par heure. On a V1, on a D1. On peut en déduire T1 en utilisant la relation T1 égale distance divisé par vitesse. Dit autrement, le temps est inversement proportionnel à la vitesse. Plus vous allez vite, moins vous mettrez de temps. Et donc ici, on obtient 30 divisé par 18, qui s'écrit 5 tiers lorsque vous simplifiez par 6 le numérateur et le dénominateur. On vient donc de trouver T1. Comme il avait prévu de faire le parcours en trois heures, il lui reste 3 heures moins 5 tiers, c'est-à-dire 4 tiers d'heure, pour parcourir les 30 km restants. Donc le temps 2, c'est 3 heures moins le temps 1. Comme on connaît la distance D2, on va pouvoir en déduire la vitesse. Pour ça, il suffit de faire la distance divisé par le temps, donc 30 divisé par 4 tiers, qui est égale à 30 fois 3 quarts, et on obtient 22,5 km par heure. On a utilisé la formule vitesse égale distance divisé par le temps. Passons maintenant à un exercice avec deux mobiles qui vont dans le même sens. On a deux piétons qui partent d'un même endroit, l'un à 8h, l'autre à 8h15. Vous avez très souvent un décalage de départ dans les exercices. Le premier fait 80 pas à la minute, et le second, 90. Sachant que 1000 pas du premier représentent 800 m, et seulement 700 m pour le deuxième, à quelle heure les deux piétons seront-ils distants de 1 km ? Lorsque vous avez deux mobiles, première chose à faire, c'est de regarder quelle est la distance qui va les séparer lorsque c'est le dernier qui part. Donc on commence par regarder au bout de combien de temps le deuxième est parti. Donc ici, 8h15 moins 8h, ça fait 15 minutes, et on peut en déduire la distance qu'aura parcouru le premier piéton pendant ces 15 minutes. Comme le piéton fait 80 pas à la minute, et qu'il a marché pendant 15 minutes, il vient de faire 80 fois 15 pas. D'autre part, on nous dit que 1000 pas correspondent à 800 m. Donc on cherche à combien de mètres correspondent 80 fois 15 pas. Donc c'est ce que l'on appelle une règle de 3, comment on passe de là à là. Pour ça, il faut trouver un coefficient multiplicateur qui va être le même que le passage de 1000 à 80 fois 15. Une solution qui marche tout le temps, c'est de reprendre le terme qui est ici, donc 80 fois 15, et de diviser par le terme qui est en bas, 1000. Donc concrètement, si je fais 1000 fois 80 fois 15 divisé par 1000, le 1000 et 1000 vont se simplifier, et j'aurai bien 80 fois 15. Le coefficient est le même de l'autre côté. Comme on veut que les deux piétons soient distants de 1 km, il manque 1000 moins 960, c'est-à-dire 40 m. Alors maintenant, tout dépend si les mobiles vont dans le même sens ou en sens opposé. Lorsque vous avez des mobiles qui vont dans le même sens, il va falloir soustraire les vitesses. En effet, imaginez que vous rouliez à 80 km heure, et qu'une autre voiture vous double à 84 km heure. Quand vous regardez cette voiture par la fenêtre, vous avez l'impression qu'elle roule à 84 moins 80, c'est-à-dire 4 km par heure. Inversement, si vous avez un mobile qui roule à 40 km heure et en sens opposé un véhicule qui roule à 50 km heure, s'il y a une collision, elle s'effectuera la vitesse de 40 plus 50, c'est-à-dire 90 km heure. Comme dans l'énoncé, les temps sont en minutes, on va regarder les vitesses par minute. Donc chaque minute, la distance entre les deux piétons va augmenter ou diminuer. Donc ici, on regarde le nombre de mètres effectué par le premier piéton, qui fait 80 pas par minute avec le coefficient 800 sur 1000, comme on a vu tout à l'heure. Et le deuxième piéton fait 90 pas, mais cette fois-ci, avec la correspondance, 700 mètres pour 1000 pas. On trouve 1 mètre, c'est-à-dire que chaque minute, la distance entre les piétons augmente de 1 mètre. On a donc terminé, puisqu'il nous manque 40 mètres, il faudra donc attendre 40 minutes pour que les piétons soient à 1 km l'un de l'autre. Alors attention tout de même à la question qui était de trouver à quelle heure les piétons seront distants de 1 km. Donc on va partir du temps du départ du deuxième piéton, on va rajouter les 40 minutes, et le résultat est donc 8h55. Lorsque les deux mobiles sont en sens opposé, vous allez voir que le raisonnement est exactement le même. On a une voiture qui quitte Paris à 6 heures et qui roule à 80 km heure. Une autre quitte Lyon à 8 heures et roule à 90 km heure. On nous donne la distance Paris-Lyon et on demande à quelle heure et à quelle distance de Paris les voitures vont-elles se croiser. On commence par regarder la distance entre les deux véhicules lorsque le dernier part. Ici, le deuxième véhicule part deux heures après, 8h moins 6h. Et donc la première voiture aura déjà parcouru deux fois 80 km, puisqu'elle va à 80 km par heure, ce qui fait 160 km. Donc la distance entre les véhicules lorsque c'est la deuxième voiture qui va partir, c'est donc 517, la distance Paris-Lyon, moins les 160 km déjà parcourus, ce qui fait 357. Les véhicules allant en sens opposé, il va falloir additionner les vitesses. Dans l'énoncé, on nous donne les vitesses par heure. Donc on va regarder pour chaque heure quelle va être la diminution de la distance entre les voitures. Donc on fait tout simplement 80 plus 90, et donc chaque heure, les voitures se rapprochent de 170 km. À nouveau, on a une règle de 3. Les voitures se rapprochent de 170 km en une heure. En combien d'heures vont-elles se rapprocher de 357 km ? Je veux passer de cette ligne-là à cette ligne-là en trouvant le coefficient multiplicateur. Donc je le fais avec les deux qui sont connus. Donc multiplié par... Je prends le terme d'arrivée, donc 357, et je divise par le terme de départ, 170. C'est le même coefficient de l'autre côté. Et donc mon point d'interrogation vaut 1 fois 357 sur 170. On en déduit qu'il faudra 357 sur 170, ce qui fait 2,1 heures, pour parcourir la distance. Alors bien entendu, on peut convertir ce nombre-là en heures et en minutes. Donc on voit déjà le 2 heures plus 0,1 heures. La lettre H, vous la transformez en 60 minutes, ce qui va faire 0,1 fois 60, c'est-à-dire 6 minutes. A-t-on répondu à la question ? Non, on nous demandait l'heure et la distance de Paris. Donc je prends l'heure de départ de la deuxième voiture, je rajoute 2h06, et j'ai maintenant l'heure où les voitures vont se croiser. Comme 10h06, c'est pareil que 10,1 heures, je peux trouver combien de kilomètres a parcouru la première voiture, qui est partie à 6 heures. Donc lorsqu'il sera 10,1 heures, elle aura parcouru 4,1 heures fois 80, c'est-à-dire 328 kilomètres. Alors passons maintenant à un mouvement circulaire. Donc on imagine une piste où un coureur va faire 3 tours en 8 minutes, et un autre va faire 4 tours en 10 minutes. Ils partent ensemble d'un même point, et on nous demande au bout de combien de temps se croiseront-ils s'ils vont dans le même sens. Et ensuite, même question, s'ils vont en sens contraire. Pour se fixer des idées, voyons ça sous la forme d'une animation. Donc au temps 0, les deux coureurs sont au même endroit, et lorsque les minutes vont défiler, le coureur 2 allant un peu plus vite que le coureur 1, il va petit à petit rattraper le coureur 1. Donc là, on est à la 10e minute. Alors on va voir qu'à partir de la 20e minute, il sera exactement à l'opposé du premier coureur. Donc voilà, ça va être le cas maintenant. Et en continuant à courir, il va rattraper le coureur 1. Donc la question, c'est dans combien de temps ? Alors avant de voir la fin de l'animation, essayons de faire ça par le calcul. Comme les coureurs partent en même temps au même endroit, il n'y a pas, comme dans les deux exercices précédents, de distance qui les sépare au début. Dans l'énoncé, on raisonne en minutes, donc on va regarder pour chaque minute quelle distance aura parcouru le premier et le deuxième coureur. À nouveau, une règle de 3. Le premier coureur fait 3 tours en 8 minutes. Donc, combien fait-il de tours en 1 minute ? Il suffit ici de diviser par 8, c'est-à-dire de multiplier par 1 sur 8. Conclusion, chaque minute, le premier coureur parcourt 3 huitièmes de tour. De la même façon, le deuxième coureur va parcourir 4 dixièmes de tour, c'est-à-dire 2 cinquièmes de tour. Premier cas, les coureurs vont dans le même sens. On doit donc faire la soustraction des vitesses, ce qui revient à dire que chaque minute, le deuxième coureur va gagner 2 cinquièmes de tour moins 3 huitièmes de tour, ce qui donne 1 quarantième de tour sur le premier coureur. Et donc, pour qu'à nouveau, les coureurs soient au même endroit, il faudra attendre 40 minutes. Alors, je vous montre la fin de l'animation. Donc là, on est à 35 minutes, 36, et on arrive au dernier tour où le coureur 2 rattrape le coureur 1 et effectivement, au bout de 40 minutes, ils sont au même endroit. Si maintenant, les coureurs vont en sens opposé, donc on va additionner les vitesses. Donc, chaque minute, le deuxième coureur va gagner 2 cinquièmes plus 3 huitièmes, ce qui fait 31 quarantièmes de tour sur le premier coureur. Il faudra donc attendre 40 sur 31 minutes, soit 1 minute 17, pour que les coureurs soient à nouveau au même endroit. Donc, le passage de 40 sur 31 à 1 minute 17, on verra ça dans l'exercice d'après. Alors, terminons avec un exercice classique. Il est actuellement midi et on se demande à quelle heure les aiguilles vont se retrouver de nouveau l'une sur l'autre. Et deuxième question, quand est-ce qu'elles seront à angle droit ? Alors, commençons par une animation. Donc, on a ici l'horloge avec les deux aiguilles. Donc, je peux faire varier les heures et les minutes et je peux également faire varier les secondes. Première question, à quel moment les deux aiguilles vont à nouveau être superposées ? Donc, augmentons les minutes. Au bout de 64 minutes, les minutes ont pratiquement rattrapé les heures. 65 et à 66, elles ont dépassé. Donc, je reviens à 65 et maintenant, je vais ajuster les secondes. Donc, il faut que l'angle fasse 360 ou 0 degré. et j'y arrive lorsque les secondes sont égales à 27,3. Donc, avec cette animation, on voit qu'il faudra attendre une heure, cinq minutes et 27,3 secondes. Alors, retrouvons ça par le calcul. Alors, on peut voir les aiguilles comme des mobiles sur une piste circulaire qui avancent dans le même sens. On peut raisonner par minute ou par heure. Donc là, ici, on va le faire par heure et de regarder de combien a avancé la grande aiguille et la petite. Donc, la grande aiguille aura fait un tour complet et la petite sera passée de cette position à cette position. Comme il y a 12 graduations sur l'horloge, elle aura avancé de 1 douzième de tour. Dit autrement, elle a avancé de 5 minutes sur les 60 minutes. Donc, 5 sur 60 ou 1 sur 12, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas convaincu, regardez ce qui se passe au bout d'une heure. La grande aiguille est ici, la petite aiguille est ici et les minutes ont donc bien rattrapé les heures de 11 divisions sur les 12. A nouveau, une règle de 3. La grande aiguille gagne 11 douzièmes de tour en une heure. Quand est-ce qu'elle aura gagné un tour complet ? On veut passer de cette ligne à cette ligne. Donc, je dois multiplier par 12 et diviser par 11 pour obtenir 1. Conclusion, il faudra attendre 12 onzièmes d'heure avant que les aiguilles soient à nouveau superposées. Pour que ce soit plus parlant, on va convertir 12 onzièmes en heures, minutes, secondes. Pour ça, on fait 12 divisé par 11, donc ça fait 1, plus 1 onzième d'heure. En effet, 12 sur 11, c'est 11 sur 11, plus 1 sur 11. Ensuite, vous prenez le H et vous le remplacez par 60 minutes. Donc, on a 60 sur 11 qui fait 5 minutes et le reste, 5 onzièmes de minutes. On va faire la même chose. On reprend minutes que l'on va convertir en secondes, donc 60 secondes, et 5 fois 60 secondes, ça fera 300 secondes. 300 divisé par 11, ça fait 27,3. Et donc, c'est bien à 1 heure, 5 minutes, 27,3 secondes que les aiguilles seront superposées. Alors maintenant, essayons de voir sur l'animation à quel moment on aura un angle droit. Pour 16 minutes, on est à 88 degrés et à 17 minutes, on a dépassé 90 degrés. Donc, je vais remettre 16 minutes et je vais ajuster avec les secondes. Là, je suis juste avant 90 et pour 21,8 secondes, j'ai exactement 90 degrés. Donc, on devrait trouver par le calcul 16 minutes et 21,8 secondes. Donc, ça signifie quoi avoir un angle droit ? C'est que la grande aiguille doit avoir gagné un quart de tour. Donc, on sait qu'on gagne 11 douzièmes de tour en une heure et on cherche au bout de combien de temps on va gagner un quart de tour. Donc, le coefficient de proportionnalité, ça va être 12 onzièmes pour éliminer le 11 et le 12 et je rajoute le un quart. Comme on a 12 et on a 4, ça revient à multiplier par 3 onzièmes. Donc, le résultat sera une fois 3 onzièmes. Alors, concrètement, 3 onzièmes d'heure, ça fait donc 3 divisé par 11, c'est-à-dire 0 heure. On transforme heure en minute, c'est-à-dire 60 minutes. 3 fois 60, 180 minutes. 180 divisé par 11, ça fait 16. Il va rester 4 onzièmes de minute et minute, je le transforme en secondes. Donc, 4 fois 60 secondes, 240 sur 11 secondes et 240 sur 11, ça fait 21,8. C'est bien à 0 heure 16 minutes 21,8 secondes que les aiguilles formeront un angle droit. Donc, voilà pour quelques exercices de mouvements uniformes. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada